Hello les légendes et bienvenue pour notre 91e épisode avec une joueuse française de 27 ans aux portes du top 100 cette semaine. Elle est 101e, il s'agit de Chloé Paquet. L'interview date du premier confinement mais le récit de notre invitée reste délicieux. Chloé est nature, spontanée et généreuse sur les anecdotes. Elle nous présente en détail son parcours atypique, loin des meilleurs étant jeunes. Elle aborde sans langue de bois un volet délicat chez elle, son mental, en match. Et la façon dont elle l'a fait évoluer. On aborde sa relation avec ses parents et l'être considérable qu'ils ont eu dans sa carrière. Chloé nous confie ce qu'elle rêve d'accomplir sur le circuit mais aussi ses pétages de plomb. Une anecdote vécue avec Rafa, la joueuse la plus insupportable. Sa manière de gérer les réseaux sociaux, le temps passé sur son téléphone et la gestion de son influx nerveux en tournoi. Vous allez voir c'est un tour de table comme d'habitude assez complet. Et j'ai deux choses avant de lancer l'épisode. Tu peux recevoir le meilleur conseil que le coach de Chloé Paquet lui a confié. Pour gérer ton stress en match, c'est hyper pratique et gratuit en t'inscrivant à notre newsletter. Tu vas le voir, ça va te permettre de jouer libéré d'une part. Et d'autre part, ça nous aide à faire connaître le podcast. Donc fonce t'y inscrire. Je te l'envoie dans mon prochain mail avec un rattrapage de tous les précédents conseils coaching numéro 1 des invités du pod. C'est ce qui s'appelle une ressource pépite. Alors fonce ! Ensuite, on a lancé un pack de deux masterclasses, regroupant celles du service et du coup droit parfait. Tournée avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment reçu le numéro 1 mondial Daniel Medvedev. Et le top 10 Félix Ogil-Yacine pour décortiquer et améliorer leur propre service. Elle met toutes ces connaissances à ta disposition. C'est plus de 3h30 de contenu ultra spécifique pour gagner en confiance sur ta mise en jeu et en lourdeur de balle à la frappe en coup droit. Pour conclure les points de toute sérénité, c'est le second lien dans la description. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles sur cet épisode. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre contenu. Voilà. Sans plus attendre, place au 91e épisode avec Chloé Paquet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors, Chloé, t'es née le 1er juillet 94 à Versailles dans les Yvelines. C'est bien ça ? C'est ça. N'hésite pas s'il y a des trucs à... Ouais, pas de soucis. Tu mesures 1m78. Ouais. À ce jour, t'as été 145ème à ton meilleur fin juillet 2019. En 2017, alors je fais un saut très rapide direct en 2017. On parlera de ta progression chez les jeunes après parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. En 2017, tu gagnes ton premier match en grand chelème en étant well card à Roland et pas contre n'importe quelle joueuse. Christina Pliskova qui était 44e joueuse mondiale. À ne pas comprendre avec sa compatriote et homonyme. Avec la sœur. J'ai fait rébattre la sœur, mais j'ai battu Nina. La sœur a été numéro 1 mondiale. Derrière, tu perds contre Caro Garcia au second tour. T'as fait autre fait marquant. T'as fait finale à Strasbourg juste avant Roland en 2019 en sortant deux top 100. Pardon ? Demi-finale, pas finale. Ok, ok. Demi-finale. Tu sors deux top 100 dont Sofia Kenin au premier tour en 2-7. À ce moment-là, tu disais que c'était la plus belle victoire de ta carrière et ce n'était pas anodin. Elle s'est envoyé son premier grand chelème en Australie une mois plus tard. La semaine d'après, tu étais à deux points du match contre Pauline Parmenti au premier tour de Roland. T'as enchaîné en double mixte associé à Benoît Paire, comme en 2007 d'ailleurs. Tu pourras peut-être nous raconter quelques facéties, comme la fois où il a fait sortir un spectateur du stade, par exemple. Ouais, ouais. Ceci dit, tu dis dans l'équipe que tu te considères assez négative avec toi-même, surtout sur un cours. Tu peux assez vite devenir une autre personne et casser des raquettes. Finalement, vous étiez peut-être fait pour vous entendre. Ouais, ouais, c'est vrai. Dans pas mal de journaux, parfois, il y a écrit « La sœur de Benoît Paire ». D'accord. La sœur spirituelle. Non, mais bon. Tu es fan du PSG, tu vas au parc dès que tu peux et tu avoues d'ailleurs un petit faible pour l'ancien du club Javier Pastore. C'est ça. Tu suis Grès Anatomy depuis 13 ans. Tu as été deg quand Derek Shepard est mort, des eaux pour ceux d'ailleurs qui ne le savaient toujours pas. Moi, le premier, je l'ai appelé tout à l'heure. Ok. Tu ne bois pas d'alcool. Ton père est la personne que tu appelles le plus autel. Il est le premier que tu appelles après un match, même s'il connaît le résultat parce qu'il suit les scores en live. Peu importe où tu te trouves dans le monde. Tu es fan de Rafa. Tu dis que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ma présentation. Est-ce que j'ai oublié ? Alors, évidemment, j'ai oublié mille choses sportivement, mais quelles sont les choses vraiment maje, maje ? J'en avais jusqu'à l'avancée de ta carrière. Oui, tu n'avais pas vu grand-chose sur les juniors. Et en fait, moi, je suis une joueuse qui n'a jamais joué junior. Je n'ai joué qu'une fois Roland-Garros. J'avais une wild card dans les qualifs des juniors. Et c'est mon seul tour. J'ai un parcours assez atypique parce que c'est vrai que jeune, je ne faisais vraiment pas partie des meilleurs. Dans ma ligue, je commençais à jouer au tennis très tôt parce qu'on est une grande famille de tennis. Pour une petite info, mon cousin, c'est Arthur Indertnech. Sa maman, c'est Virginie Paquet qui a été top 200 et Arthur qui a super bien joué en début d'année. On est presque au même classement. Je pense qu'il doit être 160-150 avec son gros début d'année. Très bon. Et donc, voilà, mon père avait un club. J'ai commencé à 4 ans le tennis. Mes soeurs jouaient, mais pas à un très gros niveau. Et mon père voulait vraiment une fille qui joue vraiment au tennis. Donc, moi, c'est vrai que j'étais tout de suite baignée dedans. Mon père ne m'a jamais entraînée. Je ne sais pas si c'est un rapport avec mon caractère, si j'étais trop dure avec lui. Mais ce n'est pas un père entraîneur, en tout cas, même s'il me suit énormément, comme tu l'as dit dans la présentation. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça le tennis. Et j'ai commencé à intégrer la Ligue des Yvelines. Parce que, comme tu disais, je suis née à Versailles. J'ai toujours été au club du TC Grand Versailles. Et donc, je faisais partie de la Ligue des Yvelines. J'ai été au collège dans un sport-études. Donc, ça m'a permis vraiment de jouer l'après-midi. Mais dans la Ligue, je faisais partie des 4-5 filles de mon année. Donc, ce n'était vraiment pas un truc de dingue. Et en France, j'étais encore plus loin. Je ne faisais pas partie des 20 meilleures françaises. Ça a vraiment changé en championnat de France 17-18 ans. Là, j'ai atteint la finale en 17 et en 18 ans. Donc, c'est sûr que c'est là vraiment où ça a changé. Et même aussi par rapport à mes parents. Même si, depuis toujours, moi, je dis, je veux être joueuse de tennis. Je veux faire du tennis. Ma mère, ce n'était pas trop ça. C'était plutôt les études. Donc, je n'ai pas fait le CNED. J'ai été au lycée à Notre-Dame-de-Boulogne en horaire aménagé. J'ai été au bac. J'ai eu mon bac. Et là, vraiment, c'est là où je me suis lancée. J'ai été un peu plus crédible aux yeux de mes parents après ces deux finales de championnat de France. Donc, c'est là où je me suis lancée sur le circuit. Et donc, pas de junior. Parce que, voilà, comme je te dis, à 17 ans, j'ai commencé à bien jouer. Et avant, je ne faisais vraiment pas partie des meilleurs. Donc, rien en junior. Et après, voilà, c'est ce que tu as dit. J'ai commencé à avoir des entraîneurs privés. J'ai fait une petite apparition à la FEDE 2-3 ans. Ça s'est bien passé. Pas plus que ça. Et voilà, en 2000, quand j'avais 21 ans, j'ai pris l'entraîneur que j'ai actuellement, Stéphane Charret. Et depuis, voilà, c'est vraiment mon métier. On peut considérer que je suis à fond dans le tennis et j'essaye d'être la meilleure possible. OK. Merci. Merci. Au revoir, Chloé. Merci pour tout. C'est une réponse qu'on a. C'est ça. Non, ben, très bien. Au moins, on a toutes les infos du démarrage. Tu as passé un bac quoi, du coup ? Comment ? Tu as passé un bac quoi ? J'ai passé un bac S. Ah ouais ? Tu t'es… Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis vraiment pas bonne en maths. Mais bon, je me suis dit, comme je commence les tournois un peu à l'étranger, s'il fallait rédiger des textes ESL, je me suis dit non, ça va être trop compliqué. Et donc, j'ai pris S. Mais je l'ai eu au rattrapage. Je ne suis pas une tête… OK. Je ne suis pas une tête… Je ne suis pas une tête. Je ne suis pas une tête. Je n'ai eu. Est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ta progression au classement français à partir de non-classé ? Ouais. Ouais. Alors, non-classé, 33, 33, 30, 30, 15, 2, 15, 2, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 2, 2, moins 2, moins 2, moins 15. Et alors, après, le premier numéro, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Et là, actuellement, je suis sixième française. Yes. Tu fais bien de le dire. J'avais oublié de le… Je l'avais vu. J'ai oublié de le mettre. OK. Non-classé, 33. Qu'est-ce qui s'est passé ? La grosse progression, là. Quatre classements pris. Non-classé, 33. Moi, quand j'ai vu sur Internet, je checkais tout et j'étais vraiment contente. 33, c'était un beau classement. C'est mon premier classement. Franchement, il reste une mémoire. Pour tous les 33, franchement, c'est vraiment un super classement. Ne le retirez pas parce que je sais que maintenant, il commence à retirer les classements, créer des nouveaux classements, 40 et tout. 33, vous le laissez. C'est énorme. Tu me diras, j'aurais préféré faire mon classé 33 et ne pas m'arrêter à 2, 6 ? Et monter, comme toi, au moins 6e Français. Ouais. Mais bon. Et du coup, le seul… Alors, déjà, pour faire dans l'ordre, tu sens que tu exploses. En tout cas, tu recolles au wagon des meilleurs en 17-18. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Au championnat de France, c'était vraiment la seule compétition où j'affrontais les autres joueuses françaises. Je faisais premier tour, deuxième tour. Et en 17-18, ça a vraiment été le déclic, quoi. Et ça a été quoi, justement ? Qu'est-ce qui t'a permis de te muscler un peu et d'accrocher ? Ouais, alors… Déjà, j'abordais mieux ce championnat de France. C'était vraiment un tournoi. J'avais l'impression que c'était horrible, quoi. La pression, tous les entraîneurs de FED qui regardaient. J'avais vraiment du mal à gérer. Et en 17-18, j'avais mon entraîneur de club. On a vraiment préparé l'événement. Et c'est vrai qu'avant, en 15 ans, 16 ans, c'était en août. Je partais en vacances. Je n'étais vraiment pas l'objectif du championnat de France. Pas du tout. Moi, je partais en vacances avant avec ma famille. Et en 17-18, ça a changé. Je l'ai préparé. Et vraiment, je faisais moins attention aux à-côtés. Déjà, de jouer à Roland. Parce qu'avant, les championnats de France, c'était à Roland. Pour moi, c'était un truc de dingue. Et là, j'ai vraiment mieux appréhendé l'événement. C'était qui, les filles, qui gagnaient tout et qui sont peut-être encore là aujourd'hui ? Il n'y en a pas beaucoup, finalement. Il y a une petite. Il y avait Fiona Gervais qui, en 9, 10, 11, 12 ans, moi, je me prenais 0 et 0 tous les matchs. C'était clair contre elle. Après, la première année en championnat de France, en 17 ans, quand je fais finale, j'ai joué à Mandinesse. Et donc, elle est là encore. Et la deuxième année, je perds sur Clotilde Bernardi en finale. Donc aussi, qui essaye encore de jouer. Il y avait Léolia Jean-Jean qui avait un an de moins aussi, qui était super forte et qui s'est un peu arrêtée. Même si la page junior va être très, très rapide, est-ce que tu peux nous sortir ? D'anecdotes de ce Roland auquel tu as participé ? Oui. Moi, j'avais une World Card Calif. Calif en junior, tu joues à Montrouge. Donc, franchement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça ne ressemble pas au grand chlème. Donc, c'est vrai que c'est plus simple d'appréhender le tournoi parce que c'est comme si tu jouais un tournoi français. Alors, moi, j'ai joué une Américaine. Déjà, je trouvais ça un truc dingue de jouer une Américaine. J'étais trop contente. Je me suis dit, c'est ça, c'est vraiment le circuit qui commence et tout, une Américaine. Et bon, elle était 50 juniors. Pour moi, c'était un truc de dingue. Et finalement, 50 juniors, ce n'était pas un truc de dingue. Donc, c'est vrai que j'ai passé assez facilement les qualifs. Et le premier tour, je joue sur le 17, un cours où je n'ai jamais gagné un match à Roland. Et j'ai joué Dona Vekic et j'ai pris 2 et 1. Et cette année, l'année dernière, en 2019, j'ai joué Dona Vekic en tournoi et j'ai pris 2 et 1. Donc, c'est le score que je prends contre Vekic. Est-ce que c'est ta bête noire, Dona Vekic ou il y en a une autre ? Non, je l'ai jouée deux fois. Il y en a une. Là, ça fait deux ans que je joue une fille. Ça fait, je pense, cinq, six fois que je la joue. Gratcheva qui doit être 100 ou 101. Je n'arrive pas. Donc, si quelqu'un a un conseil, qu'il peut m'envoyer un message pour me dire comment jouer Gratcheva, je le prends. Si un marabout nous écoute, il n'hésite pas à arrêter de mourir. Ça m'aiderait parce qu'à chaque fois que je la joue, dès qu'elle a fait le même tournoi, je la joue et je perds. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point WTA et ce que tu as ressenti ? Premier point WTA ? Oui, c'était en Égypte. Je ne me rappelle même pas de la ville. C'était à 4 heures du Caire en voiture. Vraiment le trou paumé. Et j'étais en calife. Il y avait quatre tours de calife parce que c'était des immenses tableaux. Donc, quatre tours de calife. Donc, zéro point pour passer les califes. Et le premier point que j'ai pris, c'était contre une Russe. Elle avait un nom bizarre. Casimova. Ouais, Casimodo, je l'appelais quand j'ai vu le… Et c'était Casimova. Et là, d'avoir gagné ce match, franchement, ça marque le premier point WTA. Tu te dis, c'est bon, je commence à être lancée. Ça va s'enchaîner. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper dur, le circuit ITF, que tous les matchs, les filles s'accrochent comme des dingues. On peut croire que la progression, au bout d'un mois, tu vas être 700, après 600. Et non, franchement, on se rend compte que le niveau est très élevé. Et ça prend du temps. En tout cas, moi, ça a pris du temps. Et je pense qu'il y a pas mal de filles, sauf celles qui sont vraiment très précoces, qui survolent le côté ITF. Ça fait combien de saisons que tu envoies sur le circuit ? Après le bas, donc là, 25, c'est la septième saison. OK. Et quel regard tu portes justement sur ton évolution dans cette jungle un peu du circuit secondaire ? Oui. Je suis assez fière parce que voilà, j'étais pas forcément, comme je te disais, parmi les meilleurs. Et au final, en France, maintenant, je commence à être sixième. J'ai joué tous les grands chelèmes en qualif. J'ai eu des wild cards à Roland en tableau. Forcément, j'aurais voulu que ça aille plus vite au niveau du classement. Mais c'est comme ça. J'assume complètement ma progression. Et j'en suis fière parce que j'ai jamais rien lâché. Parfois, j'étais sur des 10 000 dollars. Je gagnais pas forcément les premiers tours. Et je me disais, mais ça va être hyper long. Et en fait, j'ai jamais rien lâché. Et j'aime mon parcours. Je suis assez fière. Et quand tu repenses à tes premières saisons, la Chloé de il y a 5-6 ans, tu la trouves comment ? Elle me fait rire. Si je pouvais me voir il y a 5-6 ans des matchs, je pense que je rigolerais. Parce que s'il y avait un oiseau qui passait pendant deux jeux, j'en parlais, qui m'a gênée. Un bébé qui pleure. Et c'est vrai qu'au niveau de la concentration, c'était compliqué. J'ai cassé des raquettes. J'en casse moins, mais je cassais des raquettes. Avant, la partie mentale était hyper compliquée pour moi de gérer mes émotions, la peur avant de rentrer sur le terrain. Et c'est vrai que sur ce côté, j'ai quand même bien évolué. Mais il y a encore énormément de travail. Tu bosses avec un préparateur mental ? Non, en ce moment, non. J'ai bossé. J'ai vraiment beaucoup essayé. J'ai essayé pas mal de choses. La sophrologie, l'hypnose. Après, j'ai vraiment du mal à croire en ces trucs. Je suis plutôt côté Nadal sur ça. C'est que vraiment, c'est plus l'entraînement sur le terrain qui va faire bouger les choses mentalement et qui va te donner confiance. qu'une personne qui te dit, respire sur deux temps, respire sur cinq temps. Pour moi, je n'y crois pas trop à ça. Après, je sais que ça aide énormément de sportifs. Aussi, je vois énormément de grands joueurs qui méditent. Je ne suis pas trop de ce côté-là. OK. Tu as pris beaucoup d'amendes. Comme tu parlais de cassage de raquettes, est-ce que tu as dû… Oui. Oui. Désolée, ça… Non, c'est bon. Oui, j'en ai pris. La dernière, elle date du tournoi de Lyon. Juste avant qu'on soit confinés au WTA de Lyon, j'ai dit, putain, j'ai pris 400 dollars. Très cher, le putain. Oui, oui. Mais bon, ils disent… Le putain, il passe très, très mal. Le fuck passe beaucoup mieux. Mais alors, le putain, je ne sais pas pourquoi, il ne passe pas. Un rapid break. Récupère le meilleur conseil que le coach de Chloé Paquet lui a confié pour gérer son stress en match. Ça va te permettre de te libérer sur le cours. C'est gratuit en t'inscrivant à notre newsletter qui est en premier lien dans la description. et je t'enverrai un rattrapage des précédents conseils coaching numéro 1 de nos invités. Découvre aussi le pack, service et coup droit parfait dans le second lien. Et ensuite, on y retourne. Le fuck est facturé combien à titre d'exemple ? Le fuck, je ne sais même pas ce qui est facturé parce que tu vois, un joueur comme Murray qui le dit, je pense, dès qu'il ouvre la bouche. Moi, je n'ai pas trop entendu de warning. Et moi, le putain, il ne passe pas. Et je me suis fait disqualifier une fois aussi. C'est moche, c'était où ? Donc, ouais, il y a un an, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment le tournoi cauchemar en Espagne où j'arrive, bon, pas de bagages. Bon, ça, ça arrive assez souvent. Je vais voir le juge arbitre. Je lui dis, moi, je n'ai pas d'affaires. J'ai juste mes raquettes. Est-ce que vous pouvez me faire jouer le plus tard possible, mercredi après-midi ? Le tournoi a commencé mardi. Bon, bien sûr, pas hyper sympa. Le juge arbitre espagnol me dit, non, mardi. Bon, OK, j'achète des vêtements et tout. Bon, ça, ça va. Et là, je joue une Espagnole. Je gagne le premier set. Je perds le deuxième. Il y a des grosses erreurs d'arbitrage. J'ai du mal à passer au-dessus. Et sur sa balle de 7 au deuxième set, il y a une grosse erreur. Et je regarde l'arbitre et je lui dis en français. Et je n'utilise jamais cette expression. Je lui dis tête de cul. C'est un Espagnol. Il ne comprend pas du tout ce que j'ai dit. Donc, tête de cul, je l'ai dit d'une manière où c'est vrai que méchante. Je l'ai regardé vraiment dans les yeux. Je lui dis tête de cul. Mais bon, c'est pas... C'est dingue non plus. Donc, il ne comprend pas tête de cul. Mais il voit que l'unième set, on va s'asseoir. Donc, là, pas de souci. Je me relève pour commencer le troisième set. Et là, je vois le juge arbitre qui arrive et qui dit « Je sais tes matchs. T'es disqualifié. » Et je lui demande pourquoi et tout. Il ne me dit pas. Il me dit « T'es disqualifié. » Alors là, honte de ma vie. Mon coach qui ne comprend pas trop et tout, il avait entendu le tête de cul. Mais bon, l'arbitre n'avait vraiment pas compris le tête de cul. Donc, voilà. Et donc, je me suis fait disqualifier. J'ai pris 1 500 dollars d'amende. Donc, ce tournoi, il restera dans ma mémoire, mais pas du bon côté. Et donc, le juge arbitre était pas loin ou c'est l'arbitre qui a rapporté ? Ça s'est passé comment ? Apparemment, sur le rapport, ça serait une juge de ligne qui a été voir quand ils ont changé de rotation, qui a été voir le juge arbitre. Et elle me dit qu'elle parlait un peu français. Donc, elle lui a dit, sauf que sur le rapport, l'insulte qui a écrit « Tu putes ». Donc, ce qui ne veut absolument rien dire en français. J'avais écrit à l'ITF, mais ils m'ont remboursé la moitié de l'amende. Mais bon, ils ne m'ont pas remboursé mon billet d'avion, le billet d'avion de mon coach, l'hôtel et tout. Et bien sûr, je n'ai pas pu terminer le match. Donc, j'étais un peu ridicule. Je sais que le tête de cul, ce n'était pas très bien joué de ma part, mais je ne pensais pas me faire disqualifier pour ça. Et sur un putain, tu peux faire appel pour baisser un peu ? Non. Le putain à Lyon, j'ai essayé, mais après, regarde ton historique au niveau des warnings. Et j'avais pris un warning en Thaïlande un mois avant. Donc, il dit « Ah non, et tout, ça ne va pas trop. » Je dis « Warning en Thaïlande, c'était un jet de balle en dehors du terrain. » Et elle me dit « Non, là, je ne peux pas te l'enlever. » Et j'ai une petite anecdote aussi. Une fois, mon deuxième Roland en calife, j'ai dit « Putain ». Je le dis vraiment souvent en fait. « Putain ». Et il m'a mis 2000 dollars quand j'ai été chercher mon prize money. Donc là, défaite parce que premier Roland, tu te dis 2000 dollars, c'est énorme. Et je croise Benoît, qui a été voir le juge arbitre et qui a réussi à me retirer l'amende. Ah, génial ! Donc, c'était cool. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça. Il connaissait bien le juge arbitre à Roland et qui a eu l'habitude de ses amendes. Et moi, il m'a réussi à la faire sauter. C'est beau. Et tu en as pris de la graine pour négocier sur les fois prochaines ? Ouais, maintenant, j'essaie. Je tente. Je tente à Lyon, j'ai tenté, mais ça n'a pas marché. Et donc, c'est soustrait de ton chèque qu'on te donne à la fin ? Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, tu vas chercher. Tu ne sais pas forcément parce que par exemple, à Lyon, c'était un warning. Donc, tu ne sais pas que tu vas prendre une amende. Et là, elle t'est convoquée chez Gerbit. Elle te dit, ben voilà, tu as 400 dollars d'amende. Ok. Attends, il y a mon chien qui demande à rentrer. Je ne vais pas la laisser dehors. Allez, on. Ok. D'accord. Tu as le sang chaud, alors. Ouais, ouais. Parfois, c'est dur. Ouais. On en est où ? Est-ce que tu peux nous sortir la pire galère que tu as peut-être vécu sur un tournoi, sur un terrain, peu importe, une histoire un peu improbable ? Celle que je viens de te dire en Espagne, avec pas de valise, la disqualification. Ouais. Alors après, en 2017, à Roland, quand je passe le premier tour contre Pichkova, comme tu as dit, cinq jours avant, je suis à l'entraînement avec Fiona Ferro et on fait un match. Et franchement, ça ne ressemble à rien, ce que je faisais. bien sûr, je m'énerve et je veux taper avec le cordage ma main très fort, sauf que bien sûr, je me loupe et je prends la tranche de ma raquette. Et là, je m'explose la main gauche. Il y a un hématome qui arrive et tout. Impossible de continuer le match d'entraînement. La honte en plus, je vais voir mon coach, je lui montre ma main. Elle est devenue bleue en deux secondes. Donc, la ceinture clinée et tout, et c'était ma première well card. Donc, je ne pouvais pas dire, aller voir le juge arbitre, lui dire, je ne peux pas jouer ou quoi. Donc, je fais les soins. Impossible de faire de revers pendant quatre jours. Et c'est passé le jour du match où j'ai réussi à tenir la raquette, mais j'ai eu un peu peur sur ce coup-là. Je m'étais déchirée des muscles de la main gauche. Ah, il est chaud. Et ton coup le plus naturel, c'est quoi ? Le service. J'aime servir. J'aime me rapporter des points assez facilement. Et c'est vrai que je peux faire pas mal d'ace quand tout va bien. Et ouais, je dirais le service. Parce que tu l'as énormément travaillé ou de base, je ne sais pas, tu as une prédisposition là-dessus ? De base, j'ai une bonne épaule. Ça va assez vite. Je suis grande. Donc, il faut quand même se servir de ma taille quand c'est vraiment un atout. Et le service, je m'en sors plutôt bien. Pourtant, mon père, qui a été un joueur français très grand, mais ce n'est pas servir. Donc, je ne tiens pas de mon père au niveau du service. Et tu aurais pu être nageuse ? Ce n'est pas sympa parce que je vais dans un magasin de fringues. Ah, vous faites de la natation ? Et non, non, je fais du tennis. J'aurais pu être nageuse. Non, je ne suis jamais posée. Next. Oui, merci. Je ne la vis pas très bien, celle-là. Ok. Bon, on a compris la réponse. Oui. Comment ça se fait que tu es aussi proche avec ton père ? Parce que si tu n'as pas trop entraîné, ça veut dire que tu n'as pas forcément emmené sur les tournois quand tu étais petite ? Merci. Il ne m'a jamais entraîné. Il n'aurait pu m'entraîner, mais je ne sais pas. Depuis petite, il m'a toujours confié à des entraîneurs. Mais il m'a toujours amenée dans les tournois depuis petite. Et maintenant, il continue. Il voyage, mes parents, dès qu'ils peuvent vraiment avec moi. Je suis très famille. Donc, c'est sûr que j'aime quand ils sont là en tournois. Là, ils sont venus en Thaïlande. Ils sont venus en Australie. Ils voyagent vraiment assez souvent. Et j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Après, je ne me vois pas du tout avec mon père comme entraîneur. Je ne sais pas si je serais vraiment sympa avec lui. Je vais l'écouter, mais ne pas le prendre au sérieux. Donc, je suis contente qu'il soit vraiment à côté pour me soutenir et pas entraîneur. Ok. J'ai vu dans l'équipe que tu disais aussi que tes parents t'avaient vachement aidé financièrement. Oui. Tu penses qu'ils contribuaient ? À quelle hauteur ? À quel pourcentage ? À quel pourcentage du financement de tes saisons ? Franchement, avant mon Roland en 2017, c'était n'importe quoi. Les sommes qui dépensaient pour moi, comme je n'étais pas à la FED, pour me payer mes entraîneurs, mes voyages. C'est des saisons à 60 000 euros, 70 000 euros. Donc, c'est vrai que dès que j'ai commencé le circuit, pendant quatre ans, ils m'ont vraiment tout financé. Et s'ils n'étaient pas là, je ne vois pas comment j'aurais fait. Ou peut-être partir à plusieurs avec un coach, mais je ne suis pas sûre que ça m'aurait été. Et vous aviez un deal de si ça marche, tu leur rends ? Ou c'était vraiment de la pure générosité de leur part ? Non, je suis hyper proche avec mes parents. Donc, c'était vraiment de la pure générosité. Et ils croyaient en moi et ils croient en moi encore. Maintenant, j'essaye de leur faire un peu plus profiter comme c'est, entre guillemets, un peu plus facile. Voilà. En plus, je commence à jouer des tournois assez sympas. Donc, c'est vrai que dès qu'ils peuvent venir, je les fais venir. C'est un peu le deal, mais ils m'ont énormément aidé, c'est sûr. Ouais. Depuis que tu es jeune, tu rêves secrètement de quoi à accomplir dans ta carrière ? Moi, depuis que je suis petite, je veux jouer sur des gros cours. Je veux jouer Roland. Je veux gagner des matchs à Roland. Je veux voyager et gagner vraiment sur les gros cours. J'aime jouer avec du monde. Je ne sais pas. C'est cette joueuse qui n'aime pas le public. Moi, j'adore quand il y a du public, de l'ambiance. Ça me fait mieux jouer. J'ai toujours bien joué à Roland, alors qu'on dit souvent, les Français, ils ont du mal à Roland. Les wild cards, elles ne gagnent jamais un match. Moi, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai gagné mon premier match. Après, j'ai fait des matchs serrés là-bas. Et j'espère un jour ne plus rentrer avec ces wild cards dans les grands tableaux. Et bien sûr, l'objectif de tout joueur de tennis, c'est le top 100. On dit souvent le top 100. Bien sûr, moi, c'est le top 100. Et vraiment, gagner des matchs en grand schéma. Yes. Tu sens que tu es en train de te toucher du bout du doigt, là ? Oui. Oui, je sens que ça arrive parce que je commence à jouer les tournois que j'ai toujours voulu jouer depuis petite quand on me disait Acapulco, Brisbane. Là, je commence à les jouer. Quand je regarde le calendrier, j'en ai joué pas mal. En fait, dès que j'ai la possibilité de jouer un WTA, j'essaye de jouer le WTA. Je ne me dis pas, ça va être fort et tout. Je m'en fous, moi, si je suis la dernière à rentrer de la liste. Je préfère jouer un gros tournoi qu'un ITF. Je pense que j'ai passé assez de temps sur les ITF. Ça me fait, entre guillemets, moins rêver, les ITF. Oui. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un poste d'Alice Elim qui montrait des images assez oufes de l'usure physique que pouvait ressentir une joueuse de tennis après autant de temps. Est-ce que tu sens que ton corps douille à ce point-là ou que tu as encore pas mal de marge ? Non, non. Alors, c'est vrai que j'ai vu cette vidéo d'Alizé et c'était vraiment sympa de voir parce que c'était vraiment tous les côtés du tennis. Et c'est vrai que ce côté niveau blessure, moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai jamais été blessée. Donc, je touche du WTA. Mais non, je ne me sens pas du tout usée. J'ai 25 ans. Je sens que les plus belles avenirs vont être là. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Je n'ai pas de blessure. J'espère que ce sera comme ça, même après. OK. Tu parlais d'ambiance, de public et tout. Ton plus gros frisson, ça reste à Roland contre Piszkova ou tu as un autre match où tu as vraiment frissonné ? Oui, contre Piszkova, c'était assez incroyable. C'était sur l'ancien cours 14. Première fois Roland. En plus, je joue la dernière presque, le mardi soir. Donc, le dernier premier tour. C'était assez ouf. Et un frisson aussi que j'ai eu, c'était jouer sur Suzanne contre Pauline par Manchier en 2018. même si ça ne s'est pas forcément bien passé. On a été interrompus par la nuit. Revenir le lendemain, c'est quand même une expérience que je garde en mémoire, même si elle a été très douloureuse. Franchement, ce match m'a fait super mal après. Mais d'avoir joué déjà sur le Suzanne, c'était cool. C'est beau. Comment tu as fait évoluer ton jeu concrètement pour passer des caps entre 1 000 et 800, 800 et 600 et 400 ? Et maintenant, là, 150, vraiment, on porte du top 100. Ça se joue à quoi ? Oui, j'ai vraiment fait mon jeu avec mon entraîneur. Là, depuis 4 ans, je bosse techniquement. J'essaie vraiment à chaque fois de l'évoluer. Et après, j'essayais vraiment d'avoir vraiment mon jeu, d'arrêter de regarder les autres. Ah, lui, il a un super coup droit. J'aimerais avoir le même coup droit. Non, je me suis vraiment concentrée sur moi. Et j'ai vu un peu mes points forts, mes points faibles. Et j'ai vu que j'étais une joueuse assez complète, qui n'avait pas forcément un coup de pétard où tu te dis, là, elle peut faire coup gagnant à chaque fois. Non, je pense que je suis vraiment une joueuse plutôt solide. Donc, ça va être plutôt sur des points assez longs. J'aime taper dans la balle. J'aime voir mon adversaire courir. Et voilà, je me suis vraiment concentrée sur ça et vraiment la solidité. Avant, je jouais bien. Franchement, ça allait, tout allait bien. Mais au bout de 3-4 frappes, bon, il y avait une faute. Tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, je pense que ça vient plus au bout de 8-9 frappes. OK. Quelle a été la période de ta vie où tu t'es entraînée le plus dur ? Ou quoi, pardon ? La période où tu t'es entraînée le plus dur de ta vie ? La plus dure ? Cette année, j'ai un peu changé. Je suis à l'académie de Reims pour la première fois. Et j'ai eu des entraîneurs qui venaient d'autres sports, dont le cyclisme. Et les séances sur vélo, là, j'en ai vraiment chié. Je me suis rendu compte que je pensais avoir des muscles au niveau des quadris. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai vraiment bossé le fond sur vélo. Alors que pour les autres années, c'était plutôt de la course. Et là, j'ai un peu changé. Et d'avoir vraiment un entraîneur qui vient d'un autre sport, ça m'a fait du bien. Nice. En termes sportifs, aujourd'hui, tu aimerais accomplir quoi, très concrètement ? D'atteindre le top 5. Voilà, de ne plus avoir d'invitations et d'être dans les tableaux de Grand Chelem à chaque fois. Et au niveau résultat, qu'est-ce que tu rêverais d'accomplir ? Dans un premier temps, bien sûr, qui n'aimerait pas gagner un Grand Chelem et tout ? Mais moi, je vais, je vois un peu moins loin, mais déjà faire deuxième semaine d'un Grand Chelem, ça sera vraiment une super étape à franchir. Ok. Est-ce que tu as des superstitions un peu inexplicables sur le cours ? Non, j'essaye de combattre un peu ça. Avant, je ne marchais pas sur les lignes. Je mettais la même tenue dès que je gagnais un match, donc je l'avais et tout. Ça ne ressemblait à rien. Après, aussi, si je gagnais des matchs, la tenue ne ressemblait plus à rien. Non, non, j'essaye de combattre ça. Donc, non, je n'en ai plus trop. Ok. La joueuse que tu admires le plus actuellement, c'est laquelle ? Je ne sais pas si j'en ai une que j'admire. J'ai l'impression que je les côtoie de plus en plus, donc je me vois mal admirer une joueuse. Après, quand je suis dans les vestiaires, sur les gros tournois, je regarde à chaque fois ce qu'elles font. Des filles comme Alep, Pichkova. Après, je les admire moins. Ok. Celle qui te fait le plus rire ? Celle qui me fait… Osaka, je trouve qu'elle est complètement perché. J'ai fait un épisode avec Alizé, Cornet, qui me disait que l'ambiance sur le circuit avait énormément évolué. Qu'au départ, quand elle est arrivée, les filles ne se parlaient pas trop, c'était hyper individualiste. L'ambiance était assez froide. Et que maintenant, au contraire, c'est beaucoup plus chaleureux, bon enfant. Comment tu vis avec tes partenaires dans le vestiaire ? Moi, je suis plutôt assez cool comme joueuse. Donc, dans les vestiaires, ça va, je parle avec tout le monde. Après, est-ce que l'ambiance a changé ? Je suis moins ancienne qu'Alizé, même si elle est encore super jeune. Ça fait des années qu'elle est sur le circuit, donc c'est sûr qu'elle a vu évoluer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu faux ? Parce qu'on reste des filles, donc on sait que c'est un peu compliqué, l'amitié chez les filles. Peut-être que c'est plus cool. Je ne le vois pas forcément encore. Alors, avec les Françaises, c'est différent. C'est vraiment… En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Françaises et ça se passe super bien. On se soutient vraiment avec les étrangères, je ne sais pas. La joueuse la plus insupportable sur le circuit, c'est laquelle ? La plus insupportable ? Alors moi, j'ai joué une joueuse, là. J'ai joué Sier. Donc là, je ne sais même plus de quelle nationalité. Franchement, ça ne ressemble à rien, son jeu. Et en fait, c'est horrible. Tu es en face et tu te dis, non, mais en fait, elle ne sait pas jouer. Et elle te met à chaque fois la balle. Tu n'as pas envie de la jouer, pas cette balle, quoi. Tu as l'impression qu'elle va jouer croisée. Ben non, elle va te faire amortir et trop. Elle joue en marchant. Tu as l'impression qu'elle rigole un peu quand elle te voit. Alors que c'est son faciès qui est un peu comme ça, mais ça a été l'enfin. C'est un peu coupé à la fin, mais on a compris le message. Si tu devais partir en vacances avec deux, trois joueurs et joueuses, tu choisirais qui ? Benoît. Benoît, Pauline Parmentier et je dirais Gaël, mon fils. En fait, là, en début d'année, j'ai joué Brisbane et il y avait l'ATP Cup chez les mecs en même temps. Et c'était ouf. Franchement, chez les mecs, c'est quand même plus cool. Tu vois que ça se passe mieux que chez les filles qui sont vraiment plus sapins entre eux, je dirais. Et d'être avec les Français, vraiment de les côtoyer tous les jours, c'était vraiment super cool. Vous faisiez quoi ? Vous dîniez ensemble ? Vous passiez un peu de temps à l'heure d'école ? Oui, on était en train de voir tous les matchs, toutes les rencontres. En plus, c'était assez cool ce système, ce format où tu avais le banc qui était vraiment juste à côté du terrain. Donc, nous, on était aussi juste à côté. Tu pouvais parler, donc Benoît, parfois, il nous regardait, il disait qu'est-ce qu'il faut faire. C'était assez hallucinant et c'était vraiment sympa. Après, on a joué au golf, on a fait des restos, donc c'était top. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ces deux ou trois… Tu en as fait deux ou trois des Rolland en double mix avec Benoît ? Un, deux, trois… Je dirais même quatre. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, il m'a demandé une fois et donc tous les ans maintenant, on ne se demande même pas, mais on s'inscrit ensemble en double. C'est génial. Est-ce que tu as vraiment appris des trucs à son contact ? J'ai appris qu'il était fou, mais non, non, non. Franchement, je pense que c'est le seul joueur au monde qui arrive à faire des amorties gagnantes en double. C'est impressionnant. À chaque fois, par match, la fille, elle essaye de courir, même le mec qui est à la volée, il essaye de la voir. Et même le mec qui a la volée, il n'arrive même pas à la voir. Donc, non, il a un talent de dingue et de jouer avec lui, c'est vraiment top parce qu'on rigole bien, mais on essaye de gagner, même si on ne gagne pas assez souvent. Et là, je lui ai dit que si on jouait Rolland cette année, il faudra essayer de gagner plus de matchs quand même dans le tableau. En 2017, quand il avait a priori reçu un doigt d'honneur du public et qu'il a fait sortir la personne, tu étais comment ? À ce moment-là, comment tu gérais la situation ? Je pensais que ça allait vraiment passer un peu plus inaperçu. Et en fait, quand je le vois encore parler à l'arbitre et tout, il contient que j'avais un « on s'en fout ». Et après, vraiment, la personne, elle n'était vraiment pas sympa et c'est vrai qu'elle lui a fait ce geste. Je l'ai vu aussi. Donc, en fait, ça a pris des ampleurs incroyables parce qu'en expliquant à l'arbitre ce qui s'est passé, il refait le geste. Donc, tu as l'impression qu'en fait, c'est lui qui a fait un doigt d'honneur et en fait, pas du tout. C'était vraiment, il refaisait le geste et ce n'était vraiment pas de sa faute cette fois-ci. Est-ce que, du coup, jouer ensemble, c'est un peu une récré ou quelque part, tu essayes de devenir quand même une meilleure joueuse ou tu te dis, bon, ok, ça va être une parenthèse, on va se marrer, point barre, quoi ? Non, je suis stressée quand même. Je suis stressée parce que je sais que lui, il veut gagner. Il fait genre, on va se marrer et tout, mais il veut gagner. Et moi, de mon côté, j'essaye de faire le mieux possible. Je pense qu'on est les seuls aussi, on ne va pas à la volée. On se met tous les deux du fond de cours. On essaie des tactiques. Non, non, on est au taquet et j'essaye vraiment de faire le mieux possible. Mais par contre, c'est sûr que c'est dans la bonne humeur. Ok, cool. Pourquoi avoir choisi cette structure à Reims ? Qu'est-ce que tu avais cherché là-bas ? D'autres compétences. Voilà, comme je te disais, niveau physique, ils avaient des super entraîneurs physiques, mais qui venaient d'un autre sport. Après, j'avais aussi envie de changer parce que ça fait 3-4 ans que je refaisais les mêmes préparations foncières à Roland au CNE. Il commence à y avoir pas mal de jeunes joueurs. Donc, ce n'est pas forcément la bonne structure pour cette année. Et en plus, avec Reims, j'ai une aide aussi financière que je ne peux pas négliger. Et ça se passe très bien. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix et de changer un petit peu. C'est quoi ? C'est la région Champagne qui t'aide ? Ouais. Ben non, comme tu l'as dit, je ne bois pas. Donc, je ne connais rien au Champagne, mais c'est une belle région. C'est au Crepes en plus. Donc, c'est vrai que j'ai pu voir aussi d'autres sportifs de très haut niveau. Mais ce n'est pas le Champagne qui m'a fait venir dans la région. Mais comment ça se fait que c'est le conseil régional qui t'aide ? D'où vient cette aide ? C'est la Ligue du Grand Est. Et voilà, le directeur de l'Académie Play s'appelle Anthony Dupuis. Anthony Petit. Putain, je dis Dupuis, je ne sais pas pourquoi. Anthony Petit et voilà, il nous a proposé cet accord en fait, en gros, avec un peu d'aide financière et en plus en pouvant bénéficier de la structure. J'aide les joueuses aussi du Grand Est où je vais intervenir plusieurs fois dans l'année pour taper avec elles, pour leur donner des conseils, être présente dans leur projet. Voilà, on va avoir un groupe WhatsApp où je vais pouvoir discuter avec elles et les aider au maximum. Ok. Quel est le… Tu penses, avec un peu de recul, le meilleur conseil qu'un de tes coachs ait pu te transmettre avec le temps ? Je ne sais pas si j'en ai un vraiment qui m'a marqué. Oui, c'est vraiment plusieurs et sinon, peut-être que je n'ai pas écouté forcément mes coachs. Après, il y en a un qui me vient où c'était sur un court coaching. Donc, quand mon coach est venu à Strasbourg l'année dernière et j'étais vraiment stressée. Je crois que c'était en quart. Et il vient et il me dit… Bon, déjà, je ne l'ai jamais parlé. À chaque fois que je lui raconte ma vie, je lui dis « Ah, je n'y arrive pas et tout ». Donc, souvent, il me dit de me taire et après, il arrive à en placer une. Et là, il me dit « Si tu stresses… » Hop là, les gens en attention pour récupérer ce fameux conseil coaching sur le stress en match. Premier dans la description, c'est gratuit. Je vous l'enverrai lors de mon prochain mail avec un rattrapage de tous les conseils coaching numéro 1 des précédents invités du podcast. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. On y retourne. Je sais que derrière, il a reçu un appel de Thierry Champion qui lui dit « Ah, pas mal le conseil ». Et justement, à ces jeunes du centre de Reims dont tu parles, si tu avais des joueuses de 12-14 ans face à toi qui rêvent de devenir au moins top 150, ce que tu connais, quelle serait l'essence de ton conseil ? Franchement, je dirais de vraiment ne pas lâcher. Et peu importe si on entend souvent en France les temps de passage. Voilà, à 17 ans, il faut être temps, à 18 ans. Moi, je leur dirais « Regarde mon parcours. En 15 ans, j'étais nulle part. À 15 ans, j'étais nulle part. À 16 ans, j'étais nulle part. À 17, je fais une finale de championnat de France. Mais ce n'est pas un truc de dingue quand tu vois qu'à 17 ans, tu as des filles qui sont déjà top 100 et tout. Donc, vraiment de ne pas lâcher et de croire en soi. Et peu importe le parcours, je pense que tout le monde peut réussir s'il a vraiment envie. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes sympas vécues avec Roger, Rafa ou Joko ? Moi, j'en ai une de ouf avec Rafa. Enfin, de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. À Roland, je dois aller faire une cryothérapie au CNE juste à côté en fin de journée. Et bien sûr, la cryo, je ne sais pas si tu connais, mais horrible quoi. Moins 110, 3 minutes, c'est horrible. Et je ne l'avais jamais seule. Et bien sûr, personne là pour la faire avec moi. Donc bon, j'attends. J'essaye d'un peu passer le temps pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et c'est Rafa avec toute son équipe. Et je vais lui demander, écoute, je n'ai pas envie de la faire seule. Est-ce que lui, il avait prévu d'en faire une ? Est-ce que tu veux bien venir avec moi et tout ? Et là, il est hyper sympa, donc pas de souci. En plus, lui, je ne sais pas si c'était sa première fois, mais en tout cas, il avait l'air aussi pas très à l'aise avec le truc. Et donc, j'ai fait la cryo avec Rafa, Carlos Moya et son préparateur physique. Donc, les 3 minutes, moi, c'est passé hyper vite. Tu pratiquais les bains de glace avant la cryo ? Oui, j'étais plus bain de glace. Et c'est vrai qu'à Roland, maintenant, il y a une cryo. Donc, j'essaye de l'utiliser, même si je ne suis pas hyper fan, parce que 3 minutes dans ces conditions, ce n'est vraiment pas agréable. Donc, je préfère mon bain de glace 10 minutes et au moins, c'est fini. Ah, donc tu restes même, si la cryo est à dispo, tu restes quand même plus partisane ? Oui, c'est vraiment assez spécial. Ces 3 minutes, tu souffres. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça se termine. Et en plus, je trouve que les bienfaits sont quasi pareils avec le bain froid. Alors après, apparemment, ça joue plus au niveau du décalage horaire, ton sommeil. Oui, peut-être. Je n'ai pas ces problèmes-là, donc moi, ça ne me touche pas forcément. Mais je suis plus bain froid que cryo. Et Roland, tu mets à dispo de manière illimitée ou tu as un crédit par jour ? Comment ça marche ? Non, non, non. Alors, quand tu es blessé, ils te disent parfois de faire le matin et le soir. Mais non, ce voilà. Quand tu as un certain classement, parce que maintenant, ils commencent à un peu privatiser le sein-up, parce qu'il commence à avoir beaucoup de jeunes joueurs. Donc, on commence à être beaucoup. Mais moi, en étant top 200, j'ai accès à cette cryo quand je veux. Cool. Et je t'ai demandé une petite anecdote sur le top 3 masculin. Est-ce que sur les tops féminines, tu as des histoires sympas aussi partagées ? Les tops féminines… Je n'en ai pas trop. J'en ai moins, c'est marrant. J'ai plus de trucs à raconter sur les mecs que sur les filles. Non, j'ai joué avec pas mal de vraiment top players chez les filles. Je me suis déjà entraînée avec Barty. J'ai joué des bonnes joueuses aussi en jouant Garcia, Kenin, que j'ai battu à Strasbourg et qui m'a battu après en Chine. Vekic que j'ai joué aussi. Mais je n'ai pas de trucs un peu intéressants, marrants, à te raconter. Ok. Bon, je me rends compte que Kenin, je l'ai prononcé n'importe comment tout à l'heure dans la présentation. C'est parfait. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis Kenin, mais je crois que c'est peut-être Kenin. D'accord. Bon. Est-ce que tu as déjà fait une fiesta assez cool sur le circuit ? Tu pourrais peut-être nous raconter. Oui, la soirée, la players party d'Acapulco est assez incroyable. Donc, on est tous en blanc. Et en plus, c'est un tournoi qui est mixte. Donc, tout de suite, il y a une meilleure ambiance. Et tu as des joueurs de dingue chez les mecs. Tu as Rafa qui vient assez souvent, Kyrgyo, c'est tout. Et c'est une players party. Tout le monde vient. Alors que franchement, tu as des soirées, des joueurs. Parfois, personne ne vient parce que tout le monde préfère faire un resto dans son coin. À Acapulco, je peux te dire qu'il y a tout le monde qui y va. Et c'est super sympa. Voilà, le Mexique, c'est une ambiance de dingue. Ils sont vraiment fous de tennis. Et la players party est magnifique. Il paraît que le site est incroyable, que ça a été refait, que c'est vraiment fou. Et pour avoir fait un tour au Mexique, on m'avait déconseillé cette région qui était assez dangereuse, en fait. Ça ne se ressent pas forcément quand tu es joueur ou joueuse ? Non, parce qu'en fait, nous, on a de la chance. C'est que le tournoi est dans l'hôtel. Donc, on ne sort pas de l'hôtel. Mais par contre, quand tu arrives, ils te disent, voilà, ne sortez pas de l'hôtel. En fait, tu as tellement tout dans l'hôtel, plein de restos. Et les cours qui sont à 5 minutes de ta chambre que tu ne sors pas. Voilà, tu as la plage, plein de piscines. L'hôtel est incroyable. Est-ce que tu prends le temps quand même parfois des jours de repos ou de défaite, après une défaite, d'aller voir quelques trucs sympas quand tu es sur le circuit, dans une ville un peu attractive ? Après une défaite, je suis tellement énervée qu'il me faut déjà 2-3 jours pour parler à nouveau et profiter. Donc, pas après une défaite, mais avant ou dès que j'ai vraiment un peu plus de temps, j'essaye de vraiment visiter ou de voir de nouvelles choses. En plus, les tournois sont à chaque fois dans des coins de dingue. Donc, pour ça, on a vraiment de la chance. J'essaye de profiter des endroits en tournoi dès que je peux. Tu as un tournoi préféré en dehors de la France ? Acapulco. Oui, compréhensible. Est-ce qu'il y a un cours d'entraînement sur lequel tu es pu jouer ? Un cours totalement improbable, genre au milieu de la jungle ou entre deux montagnes, un truc de fou ? Alors, à Statt, les terrains, ils sont assez incroyables dans les montagnes. Donc, tu es vraiment dans un cadre, tu te dis, mais ce n'est pas un tournoi de tennis. Et en fait, tu es un peu en altitude, sur terre battue, les montagnes. Le tournoi, il est dans la station de ski. Tu sens les gaufres, les gens qui mangent. C'est assez incroyable d'être dans une station de ski, même si c'est l'été. Et de voir les montagnes et de jouer, c'est vraiment un bel endroit. Est-ce que tu as une intuition sur l'évolution du format de jeu de tennis ? Peut-être que ça va être raccourci, peut-être que des règles vont changer. Est-ce que tu sens que tu es là-dessus ? Oui, je vois que pas mal de gens commencent à en parler. J'espère que ça ne va pas changer. Je regarde pas mal de matchs et ça ne me dérange pas de regarder 3, 4 sets. Après, forcément, quand c'est 5 heures de jeu, c'est peut-être un peu long. Mais tu peux te dire qu'il y a énormément de moments vraiment chauds. Donc, il faut y être, il ne faut pas lâcher. Il faut regarder le match. J'espère que ça ne va pas changer. Après, même enlever les 5 sets pour les mecs, je pense que ce n'est pas une bonne chose, forcément. Tu as été approchée par les nouveaux circuits qui essayent de se créer un peu exhibition et compagnie ? Ou pas encore ? Non, pas encore. Je pense qu'il faut être un peu meilleur au classement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de contact. Est-ce que tu flippes particulièrement ou pas sur la suite de la manière dont tu vas pouvoir jouer ? Je ne flippais pas du tout. Et là, on a des conférences avec la WTA chaque semaine. Et tu sens qu'ils ne sont pas très optimistes. Alors, j'espère qu'il va y avoir Roland en septembre. Au moins, qui est Roland en septembre ? L'US, je pense que ça va être compliqué. Roland, j'espère vraiment. Et après, sinon, ça sera 2021. Mais je pense que personne ne pouvait imaginer que quand on termine Lyon, on n'allait pas jouer de toute l'année 2020. Quelle est la joueuse ou la personne au bord de la WTA que tu trouves la plus efficace, la plus influente ? Qui, je dirais ? Je pense que je ne côtoie pas assez encore vraiment le milieu WTA. Même si là, j'ai accès aux conférences, j'assiste. Il y a énormément de personnes. Donc, je ne sais pas si c'est pareil chez les mecs. Mais nous, tu te dis, mais c'est une organisation de malades. Après, il y a beaucoup d'Américaines chez nous qui représentent. Il n'y a pas de Françaises, malheureusement. C'est dommage, je pense qu'une fille comme Christiane Bladenovic a vraiment des bonnes idées à chaque fois sur le tennis et essaye de faire bouger les choses. Mais elle n'est pas au conseil. Ok. J'ai vu dans une autre interview, tu disais que c'était un peu compliqué de gérer ta concentration à cause du téléphone, des réseaux sociaux et compagnie. Comment tu essayes de gérer tout simplement ? Est-ce que tu as instauré des règles ? Est-ce que tu essayes de te brider un peu ? Comment tu gères ? Oui, j'essaye de me brider parce que j'ai vraiment tendance à tout regarder. Alors, je vais perdre, je vais regarder tous les commentaires. Et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, c'est énormément de parieurs qui t'écrivent pour t'insulter. Et moi, au début, je les prenais vraiment à la lettre. Alors que bon, on s'en fout, c'est des parieurs. Mais j'ai tendance vraiment à tout regarder. Donc là, je fais vraiment attention, je ne le prends pas tout de suite après parce que je me dis que ça va me faire du mal. Donc, j'essaye de prendre un peu plus de distance avec le portable. Je regarde parfois combien de temps je l'ai utilisé. Parfois, ça me fait peur. Donc, j'essaye de vraiment me brider sur le portable. Tu penses que ça nuit à ton évolution, à ta progression ? Oui, je pense. Je pense que le fait d'être sur le portable et tu cliques, tu as tout de suite une nouvelle information. Tout va vite sur le portable. Insta, tout va vite. Les commentaires et tout. Et je pense qu'à t'entraîner deux heures, rester deux heures sur le terrain, trois heures, au niveau de la concentration, je pense que ça a vraiment un effet négatif. Et je pense qu'à la place, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école et de suivre des cours. Je pense que ça fait plus du bien que rester au téléphone trois, quatre heures sur le téléphone à regarder les réseaux sociaux. Tu arrives à ne pas le regarder du tout pendant un entraînement de deux, trois heures ? Ah, par contre, sur le cours, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'utilise jamais sur le cours. Ça, non, je ne vais pas checker si j'ai un message. Sur le cours, je ne l'utilise pas. Et en plus, mon entraîneur, si je l'utilise, je pense qu'il me coupe la main. Donc, non, sur le cours, je ne l'utilise jamais. Après, c'est vrai que je sors du cours, la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone si je n'ai pas un message et tout. Et je pense que c'est un mauvais réflexe. Est-ce que tu es du genre à chercher des vidéos de toi sur YouTube, voir si des fans ont posté des trucs ? Oui, je regarde tout. Franchement, je regarde tout. Et ça me fait rire. Ça commence, il commence à avoir un peu de vidéos. Je commence aussi à avoir des matchs entiers parce que je joue sur la WTA. Donc, tu reçois tout de suite ton match. Pour l'instant, je ne regarde à chaque fois que les matchs que je gagne. Donc, il faudrait peut-être que je regarde les matchs que je perds aussi parce que ça pourrait m'apprendre pas mal de trucs. C'est qui ton coach aujourd'hui ? Je n'ai pas regardé. Stéphane Chardin. Stéphane comment ? Stéphane Chardin. Un coach, ça fait 20 ans qu'il est sur le circuit. Il a eu des joueuses comme Mathilde Johansson, Pauline Parmanche, Sarah Pitkovski il y a plus longtemps. Et chez les mecs, il a eu Polo Mathieu. OK. Et tu sens que votre collaboration est fructueuse ? Tu as encore envie de faire un paquet de temps avec lui ? Comment tu vois vos échanges ? Oui, je n'ai pas tendance à changer, à me dire au bout d'un an, c'est terminé ou tu as un mauvais résultat à arrêter avec la personne. Je pense vraiment que c'est un super coach. Il l'a prouvé. Il y a des joueuses qui sont montées. Il y a eu des étrangères avec Petra Setkowska qui sont montées 20, qui ont battu des numéros 1 mondiaux. Donc, je pense que même si ça fait 4 ans, j'ai encore énormément de choses à apprendre de lui, de son expérience. Donc, j'espère que ça va durer. En tout cas, de mon côté, je pense que ça va durer. Lui, j'espère aussi. Est-ce que tu penses que tu as déjà pris le boulard ? Non, je n'espère pas. Non. Je parle avec tout le monde. Non, je ne pense pas vraiment avoir le boulard. OK. Pourquoi tu penses que je l'ai ? Je pense que tu as une pastèque, Chloé. Un énorme melon. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Bien entendu. Comment est-ce que tu restes fit pendant le confinement ? Alors là, je pense que ça va surprendre pas mal. Mais j'ai perdu 5 kilos sur ce confinement. Je n'avais pas vraiment... Ça ne se voyait pas parce que j'ai joué Lyon. Donc, tout allait bien sur le cours. J'arrivais à bouger, je ne roulais pas. Mais je voulais vraiment faire attention pendant ce confinement et me fixer un objectif. Et c'est vrai que quand tu es à la maison, tu as le frigo juste à côté, ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont prendre du poids. Mais moi, je me suis fixé un objectif pendant ce confinement, c'est de perdre du poids. En tournoi, je n'aurais jamais pu faire ce régime. C'était vraiment le moment parce que quand tu ne t'entraînes pas comme avant, un peu moins et tout, c'est plus facile de faire le régime. Alors que quand tu es en tournoi, franchement, c'est impossible de se dire « Je ne vais pas manger, je vais faire attention. » En plus, tu te dis « Je ne vais pas avoir les apports forcément qui vont m'aller si je ne mange pas autant. » Donc, voilà, j'en ai profité pour perdre du poids pendant ce confinement. Et comment tu as fait concrètement ? Je mange 10 fois moins. Mon petit-déj, par exemple, franchement, ça ne ressemble plus à rien. C'est un café avec des tartines sans gluten et sans beurre, sans rien. Ce n'est pas la veille non plus. Non, c'est sûr que tu prends moins de plaisir. Après, je ne suis pas là à compter chaque gramme et tout. Mais aussi, la course, je cours beaucoup plus que quand je suis en tournoi ou quand je suis à l'entraînement vraiment tennis et plus longtemps. Alors que chaque fois au tennis, on dit « Pas plus d'une demi-heure, c'est quand même un sport assez explosif et tout. » Donc là, comme on ne sait pas du tout quand on va reprendre la compète, je cours 10 kilomètres tous les deux jours. Donc, forcément aussi, je perds du poids comme ça. Tu as un tapis ? Non. Non, non. Sur Paris, je sors quand c'est possible. À un moment, pendant une période, je suis dans les Hauts-de-Seine, donc ce n'est pas Paris. Oui, mais je sors quand je pleure. À un moment, on a eu la période où c'était 10h, 19h, avant 10h et après 19h. Donc, il fallait se lever un peu tôt, entre guillemets, même si ce n'est pas très tôt de se lever à 9h. Mais non, non, pas de tapis. On a couru dehors. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier sponsor et de la première dotation de fringues que tu as reçue ? Oui. Je me rappelle très bien. J'étais avec mon entraîneur de club qui connaissait la personne qui travaillait chez Lacoste et je pense que j'ai commencé à 15 ans à lui en parler. J'aimerais trop avoir un contrat et tout. Ça me fait rêver. Moi, de toute façon, tous les trucs comme ça, ça me faisait rêver. Les tournois, tout me faisait rêver. Et le contrat, ça me faisait rêver. Et il m'a toujours dit, non, il faut que tu battes ta première moins 30. Et donc, j'ai attendu. Je pense qu'à 15 ans, il y a peut-être 15 ans et 6 mois, j'ai dû battre ma première moins 30. Et là, je suis allée te voir. C'est moi, tu peux passer le coup de fil. Et j'ai eu mon premier contrat à Lacoste. Énorme. Et tu penses que c'était vraiment en rapport à tes résultats ou résultats plus quand même un peu pistonnés ? Oui, un peu pistonnés. Parce que je pense que j'étais moins 15. Donc, il n'y avait pas forcément de jeux de moins 15 qui étaient chez Lacoste. Donc, un peu pistonnés. Et bon, je pense que c'est bien aussi de prouver qu'on peut prouver des choses avant d'avoir tout ce qui est gratuit. Là, je vois vachement de jeunes qui reçoivent leur dotation de raquettes. Il y a des joueurs, des petits. Ils ont plus de raquettes que moi en contrat. Je ne comprends pas forcément. Mais je pense qu'il faut mériter quand même ces choses-là. Il ne faut pas s'habituer. Parce qu'après, comme tu l'as dit, plutôt on peut avoir le boulard. Parce qu'on a l'impression que tout est dû. Et que ça ne marche pas comme ça. Surtout au tennis, c'est un sport vraiment dur. Il y a peu d'élus. Et donc, il faut mériter les choses. Et le premier carton de fringues Lacoste que tu as reçu, c'était Euro Disney ? Oui, c'était incroyable. Les paires de chaussettes. Je trouvais ça incroyable d'avoir autant de paires de chaussettes. C'est bon ça. Et aujourd'hui, tu es avec Lecoq. Et je vois une marque en plus, en bannière un peu. Oui, c'est Argivite. C'est un sponsor italien pharmaceutique que j'ai reçu il y a deux ans à une Players Party. Donc, il faut aller aux Players Party. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il m'a dit, voilà, je cherche un italien avec un anglais pas terrible. Et qui me dit, écoute, ça vient de se terminer avec une joueuse. C'était Lava Kova qui a arrêté sa carrière. Et voilà, on cherche une joueuse qui peut représenter notre marque. Et donc, il m'a proposé. Et depuis deux ans, je suis avec Argivite. Voilà. Il me sponsorise. Il me donne vraiment un beau chèque qui permet de financer ma saison. Et on voit ça que chez les filles, a priori que chez les femmes. Ce sponsor un peu au milieu de la tenue, non ? Oui, les mecs le mettent sur les manches. Un mec comme Stan Brawinka, je ne sais pas combien il a de sponsors sur les manches. Mais nous, voilà, comme on joue souvent en débardeur ou en robe, on l'a au milieu. Donc, il se voit mieux. Et peut-être que les marques, ça les intéresse peut-être un peu mieux parce qu'ils ont de la visibilité comme ça. Juste pour revenir aux players parties comme à Acapulco, est-ce que certains s'envoient une ou deux bières ou tout le monde est au jus de fruits ? Non, non, non. Il y a des gens… Non, non. La bière, les joueurs peuvent boire. Alors, souvent, les players parties, elles sont le mardi, vraiment au début de tournoi. Donc, tu sais que le lendemain et que tu vas enchaîner toute la semaine, tu ne vas pas te prendre une murge. Mais non, non, il y a un verre de vin, tu vois souvent des joueuses ou des joueurs avec un verre de vin. OK. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. Oui. Oui. J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. OK. Quelle est ta définition de la richesse, Chloé ? La richesse ? Pour moi, la richesse, c'est quand vraiment tu sens que tu es bien dans ta vie. qu'il ne faut pas plus. Je ne suis pas du genre à dire à l'argent, on s'en fout, nanani, ce n'est pas important. Pour moi, c'est important pour profiter avec ses proches. Et on a tous un boulot pour gagner de l'argent et se faire plaisir à côté si on peut. Donc, vraiment, pour moi, la richesse, c'est de bien vivre et de ne pas avoir besoin de plus. Nice. Si le tennis n'avait pas existé, tu aurais fait quoi ? J'aurais été malheureuse. Je ne me suis jamais trop posé la question parce que pour moi, c'était sûr que je voulais être joueuse de tennis. Après, comme tu as dit, je suis une dingue de foot. Et moi, à ce qui fait Pierre Ménès sur les plateaux télé, enfin, donner son avis sur les joueurs, moi, je kifferais être la nouvelle Pierre Ménès. Ah, c'est énorme. C'est trop bon, ça. Je pense que je sais plus de trucs sur le foot et je peux plus parler de tactique foot que tennis. Incroyable. Oui. Tu as participé au tournoi en ligne de Nico Mahu ? Non, je n'ai même pas de PlayStation. Non, je ne joue pas, je ne joue pas, je ne joue vidéo. Mais par contre, j'ai regardé. J'ai regardé plusieurs matchs et c'était vraiment marrant parce que moi, j'avais l'impression que tu avais des joueurs qui disaient, « Ah, je suis hyper fort et tout. » Enfin, Benoît, franchement, à chaque fois, il me dit « Je suis bon à FIFA. » Franchement, je l'ai vu jouer, mais contre Gamero, mais il était mauvais, quoi. Alors, après, il dit qu'il l'a battu en off après, mais moi, j'ai été déçue de certains niveaux de joueurs. Ok. Qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Vraiment d'avoir tout donné. Que ce soit sur le cours, à l'entraînement, que ce soit en match. Et aussi avec mes proches, je suis assez généreuse. J'essaye d'être le maximum là quand je peux avec eux. Donc, vraiment, je dirais tout donner, ça me rend heureuse. Qu'est-ce que concrètement tu essayes de faire pour être une meilleure personne ? Écouter. Écouter un maximum et plus attentifment. J'écoute les… Voilà, si des personnes ont besoin d'aide, je suis là pour eux et j'écoute. Et dès que je peux donner un conseil, ils savent que je suis là. Quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs ? Ma manière, je marche vraiment par étapes. Comme tu l'as dit, tu vois, d'avoir été négatif, c'était une première étape, d'être moins deux, tu vois. Après, je m'étais fixée de commencer le circuit international. Et je trouve que de se fixer des petits objectifs à court terme et de voir que tu les franchis, ça te permet d'en fixer d'autres. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mon parcours. Et je pense que ça aide, voilà, de se dire, il faut que je franchisse cette étape, encore cette étape, ce classement, cette catégorie de tournoi. Nice. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie, Claude ? Fais-nous rêver. L'expérience la plus incroyable ? Ouais. Sans parler du confinement. Ça, c'est incroyable, mais tout le monde… Ouais, c'est pas dans le bon sens. Franchement, d'avoir été en Australie, c'est assez ouf pour moi parce que, voilà, c'est à l'autre bout du monde. T'as l'impression d'être vraiment dans une autre partie du globe. Mais bon, c'est ça parce que c'est tellement à des milliers de kilomètres que forcément, ça fait une impression où tu te dis, putain, je suis vraiment ailleurs et très, très loin de chez moi. Et d'avoir voyagé il y a deux ans pour la première fois en Australie, en écho, ce qui n'est pas facile parce que tous les joueurs sont en business. Moi, je suis en écho, ça fait deux ans de suite. Et non, non, c'était top. Est-ce que tu as un talent caché, type bien jouer au foot, par exemple, ou autre chose ? Je joue pas mal au foot. Après, pas de là à jouer dans un club. Mon talent caché, c'est de savoir plus de choses au niveau tactique sur le foot que sur le tennis. Le plat que tu cuisines le mieux ? Les cookies, je suis pas mal. Est-ce que tu lis un peu ? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ? Non, je lis pas. Je lis pas et franchement, je regrette de pas avoir cette passion pour lire. Je suis plutôt série et passer du temps entre amis ou avec ma famille. Mais non, je lis pas. Ok. Est-ce que tu as un film référence ? Non, je regarde pas de film, il faut que des séries. Bon, alors balance-nous une série. Non, mais moi, je suis toute petite, c'est Grey's Anatomy. Je pense qu'il y a peu de personnes qui sont à la saison 16 et qui connaissent tous les épisodes. Et moi, je suis à la saison 16, 16 épisodes 22. Et je suis au taquet depuis le premier épisode. Il y a ma mère aussi. Ah, on est deux, on va pouvoir discuter. Le concert le plus ouf auquel t'es assistée ? Mais je ne suis pas concert. En fait, je ne suis rien du tout, je m'en rends compte. Non, pour te dire, le dernier concert que j'ai été voir, c'est Christophe Maé. Ça ne fait pas rêver quand même. C'était où ? Je crois qu'il était à l'Olympia. D'accord. La plus grosse période de doute de ta vie ? Il y a 3-4 ans où j'avais commencé avec mon entraîneur. J'étais 250 et il y a une période où je suis redescendue 400. Et j'avais tellement dépensé d'argent pour le payer, essayer de trouver des solutions et tout. Je suis repassée sur des 10 000 et je n'ai pas gagné ces 10 000. Ça a vraiment été une grosse période de doute. Et j'ai eu un déclic à l'entraînement avec un joueur, Maxime Hamou. Et le tournoi d'après, j'ai battu ma première top 100. Alors que j'ai perdu le temps. C'était quoi ce déclic ? Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Parce que vraiment, Max, il frappe tellement fort. Et en fait, je voyais que je n'étais pas ridicule en face. Et de voir que je n'étais pas ridicule alors qu'un mec jouait vraiment fort, je me suis dit, tu n'es pas une quiche quand même. Et ça m'a donné vraiment confiance. Et trois jours après, c'était le tournoi de Biarritz. Et je fais demi sur un 100 000 dollars alors que je ne passais pas le deuxième tour d'un 10 000. Deux semaines avant, quoi. OK. Qu'est-ce que la Chloé d'aujourd'hui dirait à celle qui était dans cette période de doute pour la guider un peu ? Ben, ne t'inquiète pas. Au tennis, ce n'est jamais linéaire. On le sait. Il y a des hauts, des bas. Là, c'est un énorme bas. Mais tu sais qu'il y aura des hauts et qu'il faut croire en soi, malgré ce qui se passe, malgré que ça soit difficile. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, pendant cette période. Parce que six mois après, j'ai ma well card et je bats Pichkova. Donc, il ne faut jamais rien lâcher, je dirais. Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? Non, je ne suis pas citation. Bon, elles sont dans les livres. Est-ce qu'il y a une personne, Chloé, que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir ? Alors, qui ? Ça pourrait être intéressant. Tu en as déjà eu pas mal, non ? Oui. Des joueurs. On a fait pas mal d'épisodes, mais on a encore de la marge. Oui. Si Benoît peut faire un épisode, je pense que ça serait sympa si tu ne l'as pas eu déjà. Tu peux nous aider ? Et j'enverrai un petit message, avec plaisir. Trop bien. Et Fiona Ferro, tu es en contact ? Oui. Si tu veux Fiona, je lui demande. Elle acceptera, c'est sûr. Ah bah trop cool, trop cool, trop cool. J'envoie Fiona et Benoît et Fiona, je pense qu'il a plus de chance. Benoît, il regarde son portable une fois sur deux, sauf si c'est sur Insta. Mais je vais... Bon, on sait où il faut lui envoyer le message, alors. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Insta, ce n'est pas son numéro. Ah, c'était incroyable. Un grand merci, Chloé. Ça a un peu coupé, je ne vois plus l'image. Merci les légendes d'avoir suivi cet épisode. Un grand merci à Chloé. Envoyez-lui un message sympa sur Insta, en lui disant ce que vous avez aimé dans l'épisode. Ça lui fera super plaisir. Venez aussi me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Et ça me met vraiment un immense sourire à chaque fois. Donc voilà, vraiment foncez. Perso, j'ai adoré la transparence de Chloé, notamment sur ses amendes, qui est quand même jamais facile à assumer. Cette part un peu délicate qu'on peut avoir en soi sur un cours de tennis. La gestion des émotions, on sait tous que c'est un vrai sujet. Et Chloé l'admet volontiers. Donc merci de nous avoir confié ces quelques péripéties, avec humour même. Pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça fait monter le podcast dans le classement. Il nous permet d'avoir de beaux noms au micro pour continuer de te régaler. Et fais comme Luffy qui me dit « J'ai appris énormément de choses sur ce podcast en l'écoutant tous les jours, en prenant le RER. » Alors voilà, prends ta plus belle pluie. Mais dis-moi toi aussi quand t'écoutes l'épisode pour ta part. Dis-moi aussi si tu aimes les extraits. J'ai pas trop de retours là-dessus. Je sais pas si ça te sert, si ça t'est utile. Et si éventuellement ça te donne envie d'écouter la suite, donc les épisodes entiers. Est-ce que parfois tu laisses le podcast de côté, ça te permet d'y revenir ? Alors vraiment, dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse. Et pareil, sur le jour de diffusion, tu peux voir que ces derniers temps, je suis un petit peu moins régulier. Avant c'était le mardi. Après je suis passé le vendredi. Là, bon, c'est un peu plus aléatoire. Donc je me demande lequel serait le mieux. N'hésite pas vraiment à m'en faire part. Tu peux m'écrire par mail à max.atennislégende.fr, sur LinkedIn à maxzamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à max.zamora.tl. T'as plus d'excuses, tu n'as plus qu'à m'écrire. Voilà. Cette semaine, on a lancé un pack de deux masterclass, regroupant celle du service et du coup-droit parfait, tournée avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment reçu le numéro mondial d'Anil Medvedev, et le top 10 Félix-Ogéliacine, pour décortiquer et améliorer leur propre service. Quand on voit les armes qu'elles sont devenues dans leur jeu, croyez-moi, car c'est du lourd. C'est clairement une experte mondialement reconnue. Elle le disait dans son épisode, elle est top 3 mondiale d'un point de vue bioméca. Elle connaît plus que sur le bout des doigts à son sujet. Et elle met toutes ses connaissances à ta dispo. C'est 3h30 de contenu ultra spécifique pour gagner en confiance sur ta mise en jeu et en lourdeur de balle à la frappe au coup droit pour conclure les points en toute sérénité. Voilà, c'est le second lien dans la description. Fonce faire un tour. Merci aux tipeurs qui soutiennent le podcast. C'est méga important pour moi de me sentir soutenu. Je ne vis pas encore de ce projet de podcast et ça m'aide vraiment, croyez-moi, pour contribuer à votre mesure si toutefois ça vous dit. C'est hyper facile en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E, donc avec 3 E, l'espace Tennis Legend Podcast, dans Google. Vous verrez, premier lien, facile à suivre. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait de se sentir soutenu. Voilà, chacun à sa mesure, évidemment, mais c'est un kiff incroyable quand je découvre qu'il y a un nouveau type et type T-I-P, vous avez compris. Et voilà, foncez tout simplement. Dommage, je commence le premier stage de légende, mental et terrain avec Jean-Philippe Vaillant. Je suis tellement content qu'il ait lieu quand on entend le discours de Clos. Je suis vraiment ravi de m'être à dispo, au-delà des masterclass, l'expertise en présentiel d'un expert comme Jean-Philippe qui a quand même coaché 13 top 100 depuis plus de 25 ans. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va passer un super moment. Je vous ferai un débrief, promis. J'espère qu'il y aura d'autres stages, d'autres, comment on dit, promos et que je pourrai vous rencontrer au fur et à mesure à travers ces ateliers qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà, je suis ravi de mener ce projet à bien. Je crois qu'on a fait le tour, les légendes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, peu importe quand vous écoutez cet épisode. Encore une fois, merci pour les bonnes ondes. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao.